Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre hôte Jacob Amel. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, je reçois Reggie. Comment ça va? Ça va et toi? What's up tout le monde? Bonjour! Je suis pas content de t'avoir parce qu'aujourd'hui, on va parler de yoga, de ton parcours et de tout ce qu'on avait une bonne conversation d'entendre juste avant de commencer. Puis tout l'impact du confinement et tout ça. Mais la première chose, moi, je trouve que de l'extérieur, tu es un gars assez fascinant dans ton parcours, de ce que tu as fait. Tu as fait du crossfit. Tu me parlais de la Super League que tu as compétitionné, tu as gagné deux fois. J'aimerais ça que tu nous parles de ce qui t'a amené dans l'entraînement et que là, tu t'es dirigé vers le yoga que tu donnes. Tu as une plateforme web de yoga, tu donnes des cours de yoga, tout ça. Raconte-nous ça dans les détails. Bon, bien, OK. Dans le fond, je vais avec une cour de bio. En fait, c'est vraiment simple. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi, avant tout d'être un athlète, j'ai commencé avec le football. Bien, plus jeune, j'ai commencé avec le soccer vers l'âge de 7 ans environ, jusqu'à l'âge de 14 ans. Puis, tu sais, au soccer, tu sais, je faisais vraiment partie des athlètes élites. L'année que je devais m'en aller pour jouer au football, mais tu sais, c'est l'année où je m'en allais jouer pour les conquérants de Laval. Puis, j'avais comme 14 ans environ. Puis, tu sais, je commençais vraiment à être quand même pas pire au soccer et tout. Mais là, il y avait, je me rappelle, il y avait un été quand j'ai connu les deux mondes. Donc, je ne voulais pas arrêter le soccer, mais je voulais jouer au football. C'était ma nouvelle découverte. Je suis tombé en amour avec le football. Fait que là, il y avait un été complet. Là, je faisais les deux. J'étais brûlé. Je pratiquais le soccer. J'allais à ma pratique de foot. J'étais brûlé, bien raide. Quand la saison a commencé, j'ai dit, tu sais quoi, je ne pourrais pas survivre. J'ai choisi le football. Puis, tout le monde était comme, tu sais, il va falloir faire son choix. Fait que là, j'ai joué au football. J'ai été athlète élite. Tu sais, fait que le football, on parle vraiment d'entraînement. Tu sais, beaucoup de force, beaucoup de puissance. On faisait du track and field aussi. Beaucoup de mobilité. Tu sais, il faut être quick. Mais tu sais, à la base, les tests principaux au foot, on parle du bench press, ton max up à 2,25, tu sais. Fait que c'était beaucoup axé sur la force, la puissance. Et là, après toutes mes années de football, j'ai commencé à m'entraîner un peu plus. Même vers la fin de mes années de foot, j'ai commencé à m'entraîner un peu plus bodybuilding, powerlifting, puis tout. Même si je le faisais quand même jeune. Parce que, tu sais, moi, en tant que jeune, c'est drôle quand je n'en parle aujourd'hui. Moi, en tant que jeune, toutes les équipes où je jouais, je m'entraînais après le secondaire. Je m'entraînais avec ma méthodologie. Fait que, tu sais, admettons, j'ai joué au cégep du Vieux-Montréal, les Spartiats, tu sais. Puis, tu sais, j'étais capitaine d'équipe. Tu connais un peu la roule, tu sais. Je ne suis pas là pour, OK, me vanter un peu dans le sens qu'on est des athlètes. Tu es un athlète, je suis un athlète. Comme dans la société, on fait vraiment plus que les autres physiquement. Fait que, tu sais, je peux aussi m'aborder de cette manière-là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, au cégep, je m'entraînais moi-même. Fait que moi, j'étais linebacker. Je faisais mon programming, admettons, je faisais mon programming toute l'année à l'année longue. C'est moi qui faisais mon programming. Il y avait les linebackers, l'équipe qui s'entraînait ensemble dans la muscu. Mais moi, j'étais là en même temps, mais je faisais mon programme. Puis, c'est parce que j'étais borné. Je ne voulais juste pas écouter. Tu sais, j'étais un gars d'équipe. J'étais un gars d'équipe. J'étais un capitaine. Mais quand c'était en entraînement, je voulais qu'on fasse mon entraînement. Mais le monde comprenait parce que je donnais des résultats. J'avais des stats. J'étais fort. J'étais explosif. J'étais rapide. J'étais quick. J'étais tout le kit. Puis là, avec le temps, des fois, les joueurs, ils embarquaient dans mon programming. Fait que là, les coachs me disaient, là, là, Reggie, tu sais, tu fais pas trop ça. Parce que nous, on a des experts là-dedans. Je dis, je sais, coach. Je n'ai rien demandé, moi. Je veux juste m'entraîner, tu sais. Fait que c'est un peu drôle. Fait que j'ai commencé de coach sans vouloir être coach. Fait que là, j'ai grandi. Puis j'entraînais des gens. Puis à un moment donné, bon, il va falloir que tu chaises des obligations pour respecter ça. T'sais, jeune, j'étais plein de obligations. Fait que c'est drôle un peu, mon parcours. Fait que là, à un moment donné, j'ai connu le bodybuilding. Là, puis Charlotte à Antoine Vaya, qui était à Olympia cette année. Puis c'est à cause de lui. Lui, il était jeune. On était jeunes. Je ne me rappelle plus, on avait quel âge. Je dirais, juste sur une âge comme ça, de 19 à 21, qu'on s'est connus. Parce que lui, il était deux ans plus jeune que moi, environ. Peut-être maximum trois. Je l'ai rencontré dans le gym du quartier à Laval. Puis là, il était jeune, puis il s'entraînait. Puis j'étais comme, ben, voyons donc comment, c'est quoi ça? Il est arché, là. T'sais, il est arché. Fait que là, moi, j'étais comme, ben, voyons donc. Fait que là, on s'est connus. Puis il était comme, hey, t'es donc bien fort. Il était comme, what the fuck? T'es donc bien fort. On a fait un croisement, on s'entraînait beaucoup. Il m'a montré tout ce qui est l'entraînement bodybuilding à la Ronny Coleman. Ah, ouais, on se dégollent. Les slip step aujourd'hui, c'est qu'à temps que ça saigne, là, t'sais. Fait qu'on s'entraînait longtemps. Fait que shout-out à Antoine Vaillant, après. Puis tu vois où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui, c'est incroyable, t'sais. Là, j'ai connu tout le monde-là. Je m'entraînais juste de même. Là, après ça, je suis tombé un peu plus avec du coaching privé. J'ai été voir, c'était, lui, c'était Antoine Hamelin. Après ça, c'était mon coach de strength. J'ai été mon strength coach pendant au moins, je pense, deux ans, je pense, que je m'entraînais du trois, quatre fois semaine au privé, à développer ma force, toute la méthodologie de la force, puis tout. Après ça, en même temps, je suis tombé dans le yoga en 2012. Puis j'ai jamais arrêté le yoga. J'ai continué le tout. Puis après ça, vers 2014, 2015, j'ai connu le crossfit. Fait que tout ce que j'ai pris dans ma vie, je ne l'ai jamais arrêté. Je fais juste agrandis dans mes journées d'entraînement. C'est comme le piou! Ouais, c'était un peu mon parcours. Mais le yoga préconise vraiment mon enseignement parce que le yoga, c'est autre chose. Le yoga, c'est juste de prendre un moment une fois dans sa journée pour s'écouter, respirer, relaxer, méditer, faire le vide. Tu sais, ou juste des fois, je le dis souvent, juste de visualiser des belles images en gardant des pensées positives, des images qui poussent à l'épreuve dans la vie, des images qui te rapprochent du succès, de l'amour, du bonheur. Tu sais, fait que j'ai créé à travers le temps le yoga fitness, qui est juste une fusion entre les deux mondes, entre l'entraînement fonctionnel et le yoga. Fait que c'est à travers des postures qui sont tous reliées avec des mouvements fonctionnels, le yoga fitness, à travers des postures, on vient faire des reps au yoga, on tient des postures, on tient des hautes, on travaille sur le temps. Tu sais, fait que je fais des workouts des fois dans mes classes de yoga avec des 21, 15, 9. Tu sais, on peut être là. Fait que il y a vraiment une méthodologie derrière ça. Fait que ça, c'est le yoga fitness. Puis quand je te parlais de respiration, il y a deux secondes de ça, vraiment, c'est que quand ça fait mal, quand ça brûle, quand t'as envie d'abandonner, respire, 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 respire. Yeah. Ça, c'est mon intro. J'ai trop parlé. Non, c'est parfait. Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a fait, tu sais, t'étais gros dans la performance. Qu'est-ce qui t'a amené? Tu t'es dit, là, je vais commencer à faire du yoga. Ça a été quoi comme le déclenchement à t'en allier vers le yoga? Parce que c'est pas, c'est pas pantoute. On s'entend, c'est un différent type de performance. OK, comment j'ai connu le yoga? Ouais, comment c'est, qu'est-ce qui t'a amené à ça? En fait, un jour, j'étais assis au gym, je viens de finir un entraînement bodybuilding. Tu sais, t'es là avec ton shake, là, puis, tu sais, la canisole, là. Alors, je te disais, ça me dérangeait pas, tu sais, t'es là. Puis, ah oui, je te douche-bac. D'accord, bien, tu veux-tu faire le leg day avec moi? Tu sais, c'était ça ma réponse. Si un jour on dit ça, là, Jacob, là, je sais pas, je te dis, mais c'est pas grave, là, mais à tout le monde comme nous, ou toi, Jacob, « Hey, Jacob, tu veux le douche-bac avec tes bras? » Bien, OK, c'est pas grave, mais viens faire le leg day avec moi. C'est ça. Fait que, pour en revenir, on revient à nos moutons. J'étais assis au gym, puis j'ai un ami, Vincent, il me dit, « Yo, man, on s'en va, un cours de yoga? » Je suis comme, tu sais, là, je suis mon macho, je suis comme, « Yoga show, je vais pas faire cette affaire-là. Qu'est-ce que tu me dis là? C'est pour les fruits, tu sais? » Là, il est comme, « Reg, je pourrais juste viens essayer ça. Tu vas voir, c'est vraiment nice. » Puis là, il était comme, à l'époque, il était comme, « Ah ouais, puis la prof est belle, puis tout, on va l'avoir. » Moi, j'étais comme, « Bro! » Là, je te dis, « Tu sais quoi? » Je suis un athlète, j'aime les challenges. Là, j'ai été. Là, on arrive là-bas, là, il team bon, puis tout. J'arrive dans la classe, il fait chaud, c'est rempli, c'est déjà populaire, là. Il y a juste des filles, puis il y a moi. Puis là, il y a la prof, qui est devenue ma meilleure amie aujourd'hui, qui est maître renommée, là, vraiment, internationalement, Soussou, qui est devenue ma meilleure amie. Puis tu sais, j'arrive dans sa classe, c'est une classe de « Power Yoga Show ». Oh my God! As-tu déjà fait du yoga show? Non, j'ai jamais fait de yoga en général. OK. Bro, ça a été un des moments les plus infernales dans ma vie, question comme entraînement. C'était, excuse-moi, c'était fou. Je ne pouvais pas tenir une posture, je tremblais, j'avais chaud, je n'arrêtais pas de mettre mon genou à terre. Là, moi, j'avais toutes les filles, là, « Ah, là, 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 là ». C'est comme, « Bien, voyons donc! » Puis je te le dis, là, c'est dur, puis des fois, on roulait avec les gens, leurs premières expériences de yoga show dans une bonne école, tu sais, que ce soit Idolem, que ce soit Asha. Moi, il y en a, « Yoga is unity ». Tu sais, on peut chaleure n'importe quel studio de yoga. Fait que, tu sais, n'importe qui sait que c'est très difficile. Là, tu avais lui à côté de moi qui riait, mon ami, mais lui aussi est de la misère. Mais là, j'ai fini cette classe-là. J'étais, excuse-moi, moi, j'étais d'école, lycée, ma vie. Genre, mon ego, je m'étais fait nancher dessus, par-dessus mon ego. J'ai dit, plus jamais dans ma vie, dans l'entraînement, n'importe quoi, relié à l'entraînement, je vais mettre mon genou à terre de main. Bien, non, je n'ai pas « back down » comme ça. Je n'ai jamais arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais à chaque jour. J'allais sous souhait de… Elle m'apprenait tout. Elle m'apprenait tout. Elle voyait… Des fois, elle m'explique aujourd'hui, on est comme ça, frère et soeur. Elle me dit, tu sais, c'était drôle, je te voyais là. T'étais le petit gars, genre le petit jeune, bodybuilder, mais qui voulait tout apprendre au yoga. Elle n'avait jamais vu ça. Elle était comme, ben, ouais, on va le prendre. Fait que moi, j'étais son cobray. Là, c'était drôle. Mais elle m'a tout appris, tout, tout, tout. J'ai étudié. Fait que là, à un moment donné, avec le temps, moi, je suis coach, je suis fitness. J'entraîne avec la méthodologie. Bodybuilding, on lève. Puis, tu sais, peu importe ce que ça soit pour des pertes de poids. Tu sais, l'hypertrophie, tu sais, je connais ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai ce mindset-là. Mais avec les années, je commençais à transférer ça un peu dans mon teaching ou peut-être ma façon de parler parce que les gens, ça s'est fait tout seul, Jacob. Les gens, tout seul, disaient, ah, ben, aujourd'hui, tu peux-tu me donner du yoga dans du privé? Je t'avais comme, comment? Ben oui, des fois, t'en fais, je suis comme, ouh, de quoi? J'ai comme, aujourd'hui, je suis juste un coaché comme d'habitude. Puis, on a des résultats. Fait que là, à un moment donné, là, ça commence les studios, commençait à m'appeler. Ah, on veut que t'enseignes, puis tout. Je suis comme, ben non, je suis pas certifié. Moi, je suis un gars très intègre. À tous les coachs, tu sais, il va y avoir des coachs comme toi, Jacob, qui sont là pour amener les gens à un next level shit de compréhension du corps. Puis, let's go, Charlotte, à toi, en passant, je suis honoré d'être là dans ton show. Fait que, tu sais, avant de m'exprimer, tu sais, je veux juste mettre ça au clair que ce que je dis, c'est vraiment avec de l'intégrité. Moi, en tant que coach, j'étais comme, je n'ai pas coaché dans le yoga, puis tu pourrais rouler avec moi. Si, je considère que je n'ai pas de connaissances. Fait que pendant des années, on me disait, enseigne, j'étais comme, non, 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 j'ai des choses à apprendre. Puis, à un moment donné, j'ai été voir ma maître de yoga. J'ai dit, hey, es-tu un yogi? Elle me dit, ben oui. J'ai dit, fait que moi, je pourrais enseigner. Elle dit, si c'est en toi, si tu viens me voir, ben moi, tu sais. Fait que là, quand j'ai eu l'agent d'approbation, j'étais comme, OK, puis là, je suis parti étudier. En ayant l'approbation, je suis parti étudier. C'est pas parce que j'ai étudié, fait que tu vois, je suis comme, OK, ben d'abord, je peux étudier dans ce sujet, tu sais. Fait que là, je suis parti étudier, j'ai fait mes services questions, je suis parti étudier en Guadeloupe pendant un mois. C'était vraiment remarquable. J'étais le premier homme de l'histoire des studios Idolem à aller étudier, parce que, tu sais, c'est juste des femmes, tu sais. Fait que pendant un mois, j'étais avec une quinzaine de femmes. C'était vraiment drôle. Puis en parlant de ça, c'est vraiment, c'est fou, tout ça. Il n'y a pas si longtemps, il y avait une auteure, une romancière vraiment célèbre au Québec qui était là pour écrire un livre pendant notre retraite ou ce qu'on a, c'est un titre ici, tu sais, du yoga de 6h le matin à 9h le soir. Puis une auteure célèbre était là. Puis il n'y a pas si longtemps, on m'envoie un screenshot. Hé, ouais, j'étais dans un livre. Puis tout, je suis comme, comment je suis dans un livre? Un truc vraiment, tu sais. Là, je fais mes recherches, puis tout. Puis je suis comme, ah, bien, voyons donc, il est sorti le livre. Fait que là, je l'ai commandé, j'ai un délire ça. Donc, tu sais, c'est tous les trucs qui arrivent dans le yoga. Fait que je ressemble à ça. Cool. Ça doit tellement être intense d'être... Tu as passé un mois en Guadeloupe à faire du yoga non-stop. C'est ça? Ouais, ouais. Puis, explique-moi donc comment tu ressors de cette expérience-là. Moi, ça me fascine, ces affaires-là. Bro, je te le recommande un jour, là, à n'importe qui. Tu sors de là. Tu sais, des fois, tu te dis, ça a changé ma vie, les histoires de violence. Non, c'est même, c'est plus loin que ça. C'est, ta façon de voir les choses ne peuvent pas être pareilles. C'est impossible. C'est impossible qu'il n'y ait pas un changement dans ta façon de voir les choses, la vie, les comportements humains. Tu apprends à écouter. Tu apprends à écouter ce que ça m'a ramené le plus. Puis c'est ce que je l'ai travaillé beaucoup à travers les années, d'écouter plus, d'écouter plus, de juger moins, tu sais, de comprendre. Puis ça, ça commence avec soi-même. Quand tu apprends à écouter, quand tu apprends à respirer, quand tu apprends à faire toutes ces choses-là, c'est tellement un bel effet sur la vie de tous les jours, tu sais. Puis là, après ça, on fait des liens avec le fitness directement, là. Directement. Tu sais, admettons, tu sais, quand ça fait mal, quand ça brûle, là. Puis t'es comme... Un exemple, je suis en train de faire du German volume en ce moment, là. Puis tu peux hurler avec moi. Tu sais, quand t'es rendu à ta série, t'es semaine 3. Puis là, t'es à ta série numéro 4, que ce soit au bench ou au squat, là. Peu importe, mais t'es comme... Comment je vais finir ça? Il en reste 10. Mais tu le finis, là. Mais il s'est passé quoi, ici? Tu sais, c'est... Fait que moi, c'est... Je pense, moi, ce qui m'a aidé à comprendre ce monde-là, c'était la méditation. Ouais. Ouais. La méditation que tu faisais avec le yoga, ou c'est une autre pratique que tu rajoutes aussi avec ce que tu fais? C'est le yoga. Ça, c'est le yoga. Parce que la méditation est une branche du yoga, tu sais. Fait que vraiment, c'est le côté méditation. Si je peux répondre, tu sais, à ta question, c'est tout ce qui englobe la méditation. Puis, comment t'as réussi, si t'as réussi à... Qu'est-ce que ça a affecté tes autres sphères de ta vie de t'immerger? Je pense que t'es un gars vraiment intense qui s'immerge vraiment dans ce qui... Tu vas vraiment intense dans tout ce que t'as fait. Puis là, tu le fais dans le yoga même encore. Puis dans tout cet aspect-là. Nick, dans... Comment ça se transfère dans toutes les sphères de ta vie, ça? Avec le calme, la paix. À l'avance, j'ai toujours été un gars quand même calme, un gars paisible. Tu sais, j'ai grandi dans une famille pratiquante chrétienne. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, mes parents allaient à l'église, tout ça. Fait que je suis aucunement un religieux aujourd'hui. Mais je crois que ça m'a juste amené déjà vers un chemin calme. C'est pour ça, tu sais, aujourd'hui, quand tu vois les tabous de la religion, c'est sûr que je prône jamais ces trucs-là parce qu'il y a des mauvais leaders et tout. Puis avant tout, j'ai toujours cru à travers ces enseignements-là depuis que je suis jeune. Tu sais, admettons, j'étais là, je regardais les gens autour de moi à l'église puis j'étais comme... Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de prier? Ils savent pas que c'est à l'intérieur de soi-même, tu sais? Fait que moi, j'étais comme... Je préfère me vénérer, moi. Puis si tous les humains se vénéraient eux-mêmes, on vivrait dans un autre monde, mais se vénéraient soi-même. Je parle moi. Pas l'argent, pas la personne avec qui je suis, pas, tu sais, moi. C'est-à-dire qu'avant d'aimer les autres, je m'aime à 100 %. Puis là, j'ai commencé à aimer des choses. Fait que jeune, c'est une énergie que je comprenais à travers les enseignements. C'est comme ça que mon cerveau a un peu décrypté, un peu le code. Fait que j'ai toujours été quand même... J'ai tout le temps été fasciné de ce qui se passait sur les autres planètes. J'aime beaucoup les films de science-fiction. J'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup découvrir des choses. Fait que ça a été comme une normalité. Ça a été comme un ajout, un ajout essentiel d'ailleurs, tu sais, le yoga à travers le temps. Puis tout fait... Mais comment je pourrais dire à quel point... Ça m'a vraiment aidé à focus sur le moment présent. À focus sur ce qui est vraiment important. Puis tu sais, à mettre des fois le passé de côté. Puis de croire en demain. Parce que demain brille toujours quand t'es sûr à 100 %. Quand t'es sûr à 100 % d'où ce que tu veux aller dans la vie, peu importe les intempéries, peu importe les tempêtes, c'est très bien. Si tu crois en toi, demain va toujours briller. Fait que peu importe ce qui va arriver, c'est de savoir qu'il faut se lever à chaque fois. Puis ça, c'est vraiment à travers la respiration, la méditation. Parce que tu comprends. La vie va être une wave. Il va y avoir des vagues. C'est de surfer. Puis quand t'es en bas, mais regarde toujours vers le haut. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que quand tu vas être en haut, aussi que tu vas enjoy. Tu sais, quand tu sors d'un moment difficile dans la vie puis tu surmontes la montagne puis t'es en haut, là. Oh my God, t'enjouis en haut, là. Tu sais, c'est fou. Fait que c'est d'essayer de créer ces moments-là en soi-même à chaque fois. Parce que dehors, là, quand tu sors de ce corps-là, là, quand tu sors, quand tu te mets dans la perspective des autres êtres humains, quand tu vois la vie, quand tu vois tout ce qui se passe sur la planète, c'est pas toujours brillant, là. Ça brille pas toujours réellement. Mais toi, en tant qu'individu, tu peux prendre la décision de briller à chaque putain de jour. Tu sais? Fait que ça ressemble un peu à ça. Fait que ça, c'est le yoga pour moi. Et tout est une question de mindset. Puis, tu sais, un gars comme toi, c'est pour ça que je te respecte. Parce que quand je vois ce que tu fais, le côté mindset, la structure, je suis comme si c'est quelqu'un d'autre qui a compris. Puis, moi, je pense que tu brilles, tu sais, à chaque fois, tu sais. Fait que des fois, on peut se reconnaître un peu, là, tu sais. Oui, merci. Puis, c'est quoi les… Tu coaches beaucoup de monde à travers ta plateforme web puis ce que tu fais présentement avec la situation actuelle. C'est quoi les gros changements? T'as-tu comme un client en tête que t'es comme « Hey, ça a changé sa vie de commencer à mettre cette pratique-là » ou il y a-tu des changements en général que tu vois comme après deux, trois semaines d'intégration de ces pratiques-là que ça change vraiment la vie des gens? Ah, bien… Je reste reconnaissant à la vie de vraiment m'avoir mis sur ce chemin parce que ce que j'apprends aux gens puis, tu sais, pour répondre à tes questions directement puis après ça, je pourrais élaborer là-dessus. Oui, puis on parle vraiment comme probablement des milliers de personnes. Des life-changing. Puis, tu sais, admettons, moi, je parle des messages que je lis à chaque jour ou même dans le réel, mes classes de yoga, tu sais, les cons sortent de l'aspect web puis on va dans le concret dans la vie normale hors COVID, hors quarantaine quand t'as des classes remplies, des files d'attente. Ça prend des fois des semaines pour s'inscrire à mes classes. Mais tu vois, quand tu le vois en tant qu'individu, t'es comme « Ben, je suis qui, moi? » Tu sais, je suis comme toi, là, qui s'inscrit à ma classe. Fait que je pense parce que je suis juste un messager. Il y a de quoi, ça, je le sais, qu'il y a de quoi dans la vie que je suis parti étudier ou la vie m'a mis dans cette vague, je ne sais pas pourquoi, mais il y a de quoi que je sais puis que je sais juste comme faire un tunnel puis je sors le message. Fait que quand les gens entendent ce message, c'est tout le temps du nouveau pour eux. Fait que la plupart du temps, après une classe de yoga ou dans les premiers instants, si je vois dans la réaction ou qu'on vient me voir après les classes, c'est tout le temps, les gens sont souvent chouques ou bien il y a de quoi, il y a de quoi. Il y a de quoi qui se passe. Puis c'est ça. Fait que je ne vais en prendre aucun mérite. Je suis juste un messager du love, de l'amour, de la compréhension de soi-même. De sages paroles. Comment tu as vécu ça, le confinement cette année, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu tu développer ta plateforme web. Comment ça s'est passé pour toi, cette situation-là? Puis comment ça s'est passé pour les gens qui suivent ce que tu fais avec tes cours en classe puis tout ça? Oui. Dans le fond, si on va d'un côté plus web, tu sais, la quarantaine, c'est pour ça comme l'humanité, on vient de vivre de quoi, de vraiment comme c'est percutant, on ne va pas se le cacher. Fait, à travers tout ça, c'est sûr qu'il faut se créer des opportunités. Fait qu'à mettons, ça ne va pas financièrement, mentalement, tu as perdu ton chum, ta blonde, il y a plein de trucs, des décès, des maladies, le COVID, tu sais, il y a des trucs qui arrivent. Comme je reviens à tantôt, tu sais, ta personne, tu es là une fois. Fait que si tu prends le temps de respirer, de te poser des questions, d'apprendre, de parler à des gens de thèmes, il y a tellement de... Le travail des influenceurs au Québec, je trouve ça incroyable. Tu sais, comment je vois les problèmes de consommation, je vois ça, la santé mentale, si tu te sens seul, le suicide. Vous n'êtes pas seul, guys. Puis, tu sais, je peux dire mes mots quand je dis, guys, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, à travers le virtuel, tu sais, le virtuel nous a vraiment permis en tant qu'humanité de nous réunir. Fait que, tu sais, admettons, tu es comme, ah, ça ne va pas, mais tu sais qu'il y en a plein en ce moment pendant le COVID, la quarantaine, que ça ne va pas. Fait qu'on est plein, on est tous avec toi, tu sais. C'est le plus important à savoir, tu sais, aussi, c'est de voir ça comme un cadeau, tu sais, le côté virtuel, parce que si tu recules, on en parlait tantôt, Jacob, tu recules dans les années 30, s'il y avait de quoi une pandémie mondiale, peu importe dans quel pays, les gens, quand ils vivaient, ils étaient seuls à la maison avec leur famille, il se passait ce qui se passait. Puis, des fois, c'est de voir ici le beau côté des choses. Aujourd'hui, on peut se connecter, on peut parler à notre famille si ça habite dans un autre pays, on peut faire des FaceTime, on peut faire des Zoom calls, on peut faire des podcasts, on peut faire tellement de trucs. Il y a tellement, tu sais, je vois vraiment ceux qui travaillent sur la santé mentale et le fitness qui font un travail prodigieux, tu sais, c'est incroyable. Fait qu'à travers, moi, mon enseignement sur ma plateforme site web, je vois l'effet, le butterfly effect, l'effet papillon, les effets collatéraux ici d'enseigner un exemple à toi ou d'enseigner ou toi quand tu enseignes à tes gens avec ta plateforme. Lorsque j'enseigne, ça se peut qu'à côté de cette personne-là quand il fait mon live, mon entraînement, mes défis d'entraînement, comme là, j'ai sorti les résolutions abdominaux des 10 minutes par jour pendant 30 jours. Mais les enfants s'entraînent. T'as la grand-maman qui s'entraîne. T'as OK, le chum, OK, je vais essayer ça. Ça fait trois jours que ma blonde a fait ça, je vais le faire avec. Hey, OK. Je reçois des photos des enfants avec des namastés, des cœurs. L'autre fois, c'est drôle, j'en parle aujourd'hui. J'ai eu un appel, c'est la fête d'une fille qui allait avoir 7 ans puis elle voulait me parler puis j'ai donné une classe de yoga, c'était 15 minutes. Namasté. La famille, les grands-parents étaient là, j'ai pris le temps de le faire, mais je suis comme, bien, voyons donc. Fait que c'est l'effet, excuse-moi, c'est l'effet collatéral de tout ça. C'est l'effet, tu sais, on partage à une personne, mais enfin, tu peux le partager à tellement de personnes, tu sais. Fait que c'est plus loin qu'une business, c'est plus loin qu'une affaire d'être un entrepreneur puis de se montrer au Québec. Non, c'est une affaire de love, c'est un truc d'amour, tu sais, de voir le sourire, de voir le sourire, ça fait tellement du bien. C'est incroyable. Fait qu'il n'y a pas un plus beau cadeau que la vie aurait pu me faire de me mettre sur ce chemin en ce moment parce que j'aime ce que je fais. C'est incroyable, le feeling quand tu te réveilles puis t'es comme, wow, spread love. Tu sais, imagine là, Jacob, t'aurais un diffuseur d'amour puis tu fais ça puis tu dis let's go tout le monde, love, love, love. C'est cool, je pense. Je garde mon amour aussi. Je pense que, tu sais, c'est quelque chose qui est tellement important de s'entourer du monde qui parle comme toi tu parles puis de s'entourer du positif parce que c'est facile de tomber dans la spirale, de regarder tous les trucs sur Internet qui sortent puis de se ramasser dans un mindset moins proactif puis positif. Il y a l'autre côté des choses, dans tout ce qui existe, il y a tout le temps le mauvais côté des choses. Je parlais du virtuel, là j'ai comme élevé Internet, mais j'ai vu le beau côté des choses. Mais tu sais, si tu vas dans le côté un peu plus profitable pour l'esprit humain, le côté un peu plus obscur puis tout, c'est de faire attention à ce qu'on consomme de notre cerveau. C'est de faire attention à ce qu'on décide de mettre un clic. Si on sait que c'est inutile puis on est aussi dans l'air, on voit beaucoup des trucs sur la victimisation mensongère, des fausses news, fake news, de faire attention à ce qu'on lit, les coachings, de faire attention aux coachs qu'on suit. Tu sais, on vit dans l'air du meme. Les gens rient de tout le monde. Genre, McGregor a perdu, les gens ont fait des memes sur lui, il n'y a rien de drôle. Je veux dire, dans le temps, quand ça arrivait, peu importe les boxeurs qui sont, on recule dans les années 90, ils perdaient. OK, des gros gars, tu as perdu. Aujourd'hui, on fait des memes. Je trouve que c'est comme une insulte à l'humanité, tout ce qui se passe dans le côté moins profitant. Je pense que c'est la responsabilité de chaque personne aussi de faire attention à ce qui rentre dans ton cerveau autant que ce que tu manges pour ta santé autant mentale que physique. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. parce que c'est pas long. C'est vraiment pas long des fois de tomber dans une spirale que tu te nourris de ça et c'est vraiment important de faire tout de suite le step d'aller vers quelque chose qui va être plus populousant. J'adore ce qu'on me dit. C'est comme le fast food. C'est comme si tu consommes, j'adore pour elle. Vraiment. Par mon nom, tu en as glissé un mot et je veux avoir vraiment ta définition. toi, c'est quoi ta mission à travers tout? Qu'est-ce que tu fais? Ma définition? Ta mission, excuse. Ah, ma mission. Ma mission, je crois à 100%, c'est de réunir les gens à travers. C'est un message que je parlais tout le temps, mais un message qui vient d'ailleurs. Puis ça me dérange pas d'en parler. J'ai une confiance en soi quand même assez bien établie et balancée. Quand je dis vraiment un message qui vient d'ailleurs, c'est à travers les méditations ou pour certaines personnes, on peut appeler ça des prières. Ou pour certaines personnes, on peut dire de faire le vide. Mais la certitude que j'ai que tout ce qu'il faut dans la vie, peu importe ce qu'on fait, c'est d'aider les gens à aimer, à s'aimer plus. Tu sais, juste de faire rire quelqu'un, juste de mettre ta main sur l'épaule à quelqu'un, juste de faire un compliment ou juste de serrer les mains ou juste de faire du sport, tu sais, juste de bouger. Je suis sûr à 100% que c'est un plus. Puis c'est un plus essentiel à la vie parce que si tu le fais pas, t'auras pas plus. T'auras 100% de chance de tomber dans le moins. Si tu le fais, c'est un plus pour toi. Fait que des fois, je vais entendre des gens comme, ah, je m'entraîne moins, je fais moins ci, je mange moins bien, tout ça. Je suis comme, ouais, c'est chill. Puis ma réponse, c'est, mais est-ce que quand tu le fais, ça t'apporte du bien? Oui. Donc, es-tu plus heureuse ou plus heureux? Oui. Mais pourquoi tu le fais pas si ça te rapproche du bonheur? C'est parce que c'est trop difficile, je le sais. Mais c'est vraiment quand, dans l'entraînement, ou dans la vie, ou peu importe, c'est vraiment quand c'est inconfortable que viennent les résultats. Fait qu'à un moment donné, c'est de se discipliner. Puis, tu sais, pour pouvoir vaincre un peu la discipline, mais c'est de vaincre la peur de la répétition. Fait que d'essayer d'avoir peur de refaire les mêmes gestes qui nous rapprochent du bonheur. Parce que ça devient plate, parce que ça devient difficile. Dans l'entraînement, ça brûle, je ne suis pas capable. Mais c'est exactement pour ça qu'il faut le faire. Il faut pousser dans la vie, il faut que tu pousses, il faut que tu bûches, il faut que tu bûches, il faut que tu bûches. Puis à chaque fois, demain, je me réveille, je me sens bien. Fait que comment que j'ai fait pour me sentir bien le matin? Eh bien, je recommence ce que j'ai fait hier. Hard work, face off. Fait que je suis sûr que toi, tu as probablement la même mission que moi, mais dans une autre atmosphère du fitness. Fait que moi, je lis un peu cette mission-là, mais dans le côté un peu plus yoga, méditation, mais c'est vraiment d'aider les gens à s'aimer plus, à vivre du bien-être, à bien manger. Puis peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe ton âge, peu importe, tu sais, on est rendu en 2021, peu importe ta couleur, tu sais, c'est drôle, moi, je vais faire des mimes là-dessus, peu importe que tu sois une femme, que tu sois un homme, peu importe ta religion, peu importe, tu sais, peu importe d'où ce que tu viens dans le monde, le fitness, c'est pour toi, tu sais. Ouais. Je pense que ma mission, c'est de partager l'activité physique, le bien-être, du mieux que je peux. si je ne fais pas ça, je suis sûr que, avant de mourir, tu sais, si je suis comme, hum, je ne considère pas que j'ai fait assez, probablement que mon âme va revenir sur terre puis je vais recommencer. Fait que je n'ai pas envie de revenir, j'ai pas envie de revenir, fait que je vais faire du mieux que je peux. Très cool. C'est quoi tes projets pour cette année, l'année prochaine, les cinq prochaines années? Par quoi tu te diriges? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout ce qui est un peu plus, la présentation, le film, la musique, mais tout à la fois en restant dans le yoga. Tu sais, dans ce que je fais, moi, je me focus dans ce que je fais sur la présentation, sur le côté artistique. Fait que c'est de continuer ce que je fais, mais vraiment, tu sais, admettons, admettons, tu sais, je sors un défi ou peu importe. Mais là, d'amener la touch, cinématographique, vraiment que boum, quand tu regardes le visuel, c'est comme ça incroyable. Fait que le son en arrière de la musique. mon dernier challenge, mon dernier défi que j'ai sorti, ça m'a pris 12 heures dans une journée complète à sortir 110 minutes de musique, tu sais. Fait que j'étais vraiment dans, puis j'étais comme, OK, c'est cette chanson-là. Puis alors, il fallait que je fasse l'ordre de chaque musique. Puis tu sais, c'était une journée complète. Puis j'étais comme, c'est quoi? C'est important, tu sais. Moi, je suis très pointu dans les détails. On parle vraiment de cette représentation-là. Fait que que ça soit dans un film, que ça soit dans un scénario ou écrire un livre. J'écris beaucoup. Que ça soit moi en tant que dans la musique. J'ai déjà été dans la musique. J'ai déjà eu des tunes, tu sais, qui jouaient à la musique plus ou tout ça. Mais à travers le temps, mon âme jonglait. J'étais comme, ah, fitness, tu sais. Mais j'ai toujours fait les deux. Fait que là, je suis comme, ah, je retournais un peu à mes racines. Fait que dans les prochaines années, les gens risquent de voir un peu ça. Ah oui, t'as pensé, t'as fait de la musique à la musique plus, puis... Ah oui. Puis là, j'ai ma tune qui sort, pour ceux qui vont quitter le podcast, qui sort le 6 février, ce vendredi. Je sors mon vidéo clip de retour après 7 ans. Ah, nice. C'est vraiment du hip-hop français, style, le son, c'est du trap. Fait que hip-hop français, trap québécois, vraiment d'ici. Puis, ouais, ça va être nice, checker ça. C'est vraiment nice. Ça a été une belle production musicale par Dice Play. Le film, le visuel est vraiment très, très nice. Fait que, ouais. Très cool, très cool. Alors ça, je pense qu'une chose que, tu sais, on ne savait jamais vraiment parler aussi longtemps, mais je pense qu'une chose que je trouve vraiment cool de toi, c'est que tu es un gars intense qui fait des projets à fond, qui s'implique à fond. Fait que je pense que si quelqu'un a à retourner quelque chose dans ce podcast-là, c'est d'avoir cette implication-là dans chaque chose que tu fais, c'est quand même impressionnant. Fait que j'espère que les gens vont s'inspirer de ça. Un gros merci, bro. Un gros merci. Mais honnêtement, je te renvoie la balle, bro. Je te renvoie comme, tu es dans les tops entraîneurs au Québec, je veux dire, même ton nom pour être de renommée mondiale, tu es connaissant, je veux dire, tu es là en tabarnak, bro. Fait que devant un ordre de toi de me dire ça, je suis comme, ah, OK. All right, ça se peut que je fais quelque chose de bon. Il y a des coupes depuis des années. Fait que c'est tout. Et quand les gens comme toi me le disent, je suis comme, hey, tu sais, je suis comme, OK, je le branche cool. Excellent. Puis si les gens veulent en savoir plus sur ce que tu fais, ta plateforme, ton vidéoclip qui sort, tout ça, c'est où qu'on te suit? OK. Pour ma plateforme, c'est, ouais, pour tous les workouts d'entraînement. Fait que j'ai beaucoup de workouts. Tout ce qu'il faut comme équipement, c'est à la limite un tapis de yoga. Sinon même son plancher puis de la volonté. Fait que c'est vraiment des 10 minutes d'entraînement. J'y travaille, on travaille beaucoup. Les fesses, ça s'appelle du booty pump. J'ai vraiment des classes populaires comme le abs and core, booty pump. On fait du cardio. Fait que c'est vraiment une méthode fitness que j'ai créée à travers le temps qui est vraiment le fun et très efficace. On travaille vraiment fort. C'est 10 minutes par jour sur ma plateforme, c'est web yogaavecregi.com ou sur Instagram yogaavecregi.com Pour mon vidéoclip, c'est parce qu'en fait, Reggie Jupiter, comme on avait dit tantôt dans l'intro, pour mon nom d'artiste que j'ai décidé de prendre, on était entre boys et on se dit, bon, je vais prendre Jupiter. C'est facile de même. Fait que Jupiter et le nom de la toune s'appelle 101 Problèmes. Fait que ça va être un peu partout. Vous pourrez sur IG voir ça, mais les links YouTube, Spotify, iTunes vont être là au même endroit. All right. Un gros merci, Reggie. C'était super intéressant. Merci à tous d'avoir écouté. Si vous avez aimé ça, faites un 5 étoiles sur iTunes. J'aime ça aussi. J'adore savoir vos avis et ce que vous pensez du podcast. N'hésitez pas à faire ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et faites la petite cochette pour ne rien manquer. On se parle la semaine prochaine. Bye. Ciao, guys. Namaste.